Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, bienvenue à tous et à toutes. Un épisode où on va parler d'outils qu'on utilise au quotidien dans notre boulot de dev avec Alex. Et donc voilà, comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex, comment ça va ? Salut Patrick, salut tout le monde. Bah ouais, on va parler de tools, c'est typiquement en fait les applications qu'on aime et qu'on utilise tous les jours. Et donc, la plupart des devs en fait sont toujours à poncer, essayer de trouver l'outil qui permet d'aller encore plus vite ou de faire mieux. Et je pense qu'au-delà de tomber dans l'espèce de rat race où tu es toujours à la quête du meilleur outil, je pense qu'il faut bien gérer les outils qu'on utilise déjà. Mais en même temps, on est quand même obligé de regarder ce qui se fait à côté parce que ça évolue tellement vite. Et il y a des outils qui nous permettent de vraiment faire gagner, de nous faire gagner du temps au quotidien. Et donc, c'est ce qu'on va partager aujourd'hui dans cet épisode-là. On peut déjà parler qu'on va parler, nous deux, on est sur Mac, mais... Ouais, il faut préciser, c'est clair. Ouais, donc il y a quand même pas mal d'outils qui sont sur Mac. Néanmoins, la plupart des outils sont multiplateformes. Ouais. Il y aura des outils payants, il y aura des outils gratuits ou des versions freemium. On mettra de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode. Transparence totale aussi, il y a des liens qui sont affiliés. Donc, potentiellement, si vous cliquez, on pourra gagner quelques centimes sur le lien. Par contre, si on les a mis dans cet épisode-là, c'est parce qu'on les utilise et c'est parce qu'on les aime. Donc, on n'a pas été payé par ces boîtes pour nous... Non, et puis ce n'est pas tous en plus. Il y en a quelques-uns, mais pas tous. Exactement. Mais pour le coup, il y a quand même des coups de cœur qui fait que des applications qu'on aime vraiment et qu'on utilise vraiment au quotidien. Ouais, ouais. De toute façon, on a besoin d'outils dans notre boulot tous les jours. Parce que, comme tu dis, les développeurs, on est des gros feignants et on essaie toujours de faire moins possible. Bah ouais, c'est normal. C'est normal. On a trouvé des outils qui font tout, tout seul. Bon, avec l'IA, ça semble arriver. Bientôt, vous-même, plus connus. Moi, je suis quand même confiant. Je suis de plus en plus confiant, en fait. Mais pour nous, tu vois, l'IA, ça va être... Ok, c'est des catalyseurs, quoi. Ça va aller encore plus vite. Ouais. Tiens, on a parté vite fait, mais hier, j'étais en train de coder et j'utilisais super Maven. Et il m'a sorti un truc, mais venu de l'espace. D'ailleurs, je l'ai mis sur Twitter, je crois. Il m'a mis un event listener sur un... Un sweep left. Ouais, un sweep left. Il a inventé un nouvel... Alors, ça serait génial si ça existait. Ouais, mais ça serait trop bien. Mais tu vois, le truc comme quoi, des fois, il te sort des trucs, tu te dis, mais où ça sort ? Ouais, mais le pire, c'est que... Moi, ce que j'adore, c'est qu'il te le dit avec un aplomb en mode... Ah ouais, c'est sûr, c'est ça. Vas-y, fais ça. Il m'a sorti deux fois d'affilé sur de lui, quoi. Pas un pet de jeu, quoi. Donc, non, c'est bon. Allez, on attaque tout de suite. Premier outil qu'on utilise, je pense qu'on utilise tous les deux, c'est notre terminal. Alors, il y a possibilité de le tweaker dans tous les sens, mais c'est Warp. Et moi, ce qui m'a vraiment plu sur ce logiciel-là, c'est qu'en fait, c'est tout stacké en bas, en fait. Tu vois, contrairement au terminal, parfois, c'est un peu bizarre. Donc, tu as une navigation où tu peux remonter sur tes commandes, tu peux naviguer sur tes commandes, tu peux mettre des bookmarks. Je suis gros, gros fan de ça, quoi. Ouais, il n'existe pas depuis pas très longtemps. Je crois que ça doit faire deux ans, un truc comme ça. C'était assez étonnant qu'ils sortent un nouveau terminal, parce qu'ils n'en sortent pas tous les jours. Celui-là, d'ailleurs, tu fais bien de montrer, il est dispo sur Mac, Linux et Windows. Donc, il est vraiment multiplateforme. Ouais, le truc au niveau de lui, c'est cette façon de toujours rester en bas au niveau de la commande. Et après, tout s'affiche au-dessus. Et après, celui-là, il est très puissant. Alors, perso, moi, perso, c'est comme Excel, tu vois, j'utilise que 10% de Warp. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure en aparté. Je pense qu'on est bien loin d'utiliser toute la puissance de l'outil. Et pour le coup, il faudrait vraiment poncer un petit peu plus la doc et tester pour voir, en fait, et utiliser vraiment toute la puissance. Parce que, ouais, je pense que c'est pareil, j'utilise que trop, trop peu cet outil-là, quoi. Mais en tout cas, tu vois, moi, je l'utilise beaucoup sur les Workspace. Tu vois, je me suis fait des Workspace par client, en fait. Et j'ouvre mon terminal, je fais ma commande pour ouvrir mon Workspace client et j'ai tout mon environnement qui est prêt, quoi. Donc, j'ai mon VS Code qui est ouvert et donc, t'es directement dans le bon répertoire, tout. Donc, ça, c'est assez confort pour naviguer d'un client à l'autre. T'as tout ton environnement qui est prêt, quoi. Il a de l'IA dedans. Donc, il y a une version premium, donc, moi, perso, je n'ai jamais payé pour l'utiliser. T'es limité, je crois, à 100 requêtes, je ne sais plus, peut-être par mois ou par, je ne sais pas combien. Après, il y a une version premium, évidemment. Donc, t'as de l'IA qui te suggère des commandes, etc. Je sais que tu peux sauver des commandes aussi, donc, ils appellent ça des workflows. Tu peux mettre, voilà, une sorte de bookmark de workflow. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Ah, au niveau style aussi, il y a des thèmes différents. Voilà, il est vraiment, il est basé sur Rust de mémoire, si je ne me trompe pas. Donc, il est plutôt live. Il ne fait pas monter ton CPU, tout ça. Ouais, il n'est pas gourmand en CPU, ouais. Ouais, il est cool, celui-là. Moi, j'aime bien. C'est mon petit préféré. Non, pour l'instant, moi, en tout cas, je ne suis pas prêt de bouger sur autre chose, quoi. Non, clairement. Warp. Yes, Warp. Allez, on reste dans le terminal. C'est un module qui s'appelle HTTPY. En fait, tout simplement, c'est un substitut de curl, donc de curl ou de wp-get, wget. Moi, ce que j'aime beaucoup sur cette ligne de commande, je l'utilise beaucoup pour tester, en fait, mes API. Quand je vais faire une API REST, par exemple, je vais faire HTTP, post, je vais mettre mon 2.3000. Il va automatiquement interpréter que c'est du localhost, parce que je suis en localhost. Et derrière, je vais pouvoir passer plein de paramètres dans le header ou dans le body de mon post, sans pour autant mettre les accolades, les guillemets, les double-codes, les simple-codes, les égales et tout ça. Je vais respecter une convention de dommage. Alors, ça nécessite un petit peu un apprentissage, que les choses soient claires. Mais ça permet, en fait, d'être ultra rapide. Et je vais avoir une réponse qui est formalisée et stylisée avec les couleurs, qui est prétilleur, enfin, prétiprint, quoi. Tu vois, donc, il va y avoir des retours à la ligne ou des choses comme ça. Donc, c'est hyper facile à lire. C'est facile à installer parce qu'on utilise Brou ou APT, Pipe, enfin, ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment... Dispo sur Linux, si je vois APT. Exactement. C'est vraiment multi-plateformes. Et la prise en main, en fait, est ultra, ultra rapide. Par exemple, voilà, pour passer un token dans les headers, en fait, on va juste mettre deux points. Ça va être interprété en tant que header. Et le égal va être interprété comme JSON, vraiment en JSON dans les datas du post, par exemple. Et donc, c'est hyper facile à écrire. Ça va très, très vite. Et la formation se fait en deux, deux, quoi. Et pareil, si tu veux soumettre un formulaire ou tester des choses comme ça, ça, ça se fait et... F, je vois, ouais. Exactement. C'est pas mal, non ? Moi, je suis vraiment gros fan de ça pour tester, pour pinguer vite fait. Et la courbe d'apprentissage se fait ultra, ultra rapidement. En trois minutes, on a écrit la doc. Et puis, enfin, on a lu la doc. Et ça correspond à des choses ultra rapides. Ça commence à être un petit peu plus compliqué quand dans ton payload, en fait, t'as des objets dans des objets, dans des tableaux. Voilà, là, ça commence à un petit peu plus compliqué. Là, c'est un peu plus compliqué. Là, pour le coup, il faut passer sur un client, on va dire, roquette, insomnia, ou on va peut-être voir après autre chose. Mais qui est un postman ou des choses... Bah écoute, t'en parles souvent de celui-là, et c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de l'installer, mais je vais l'installer, là, tu vois. Ouais, test, test. Parce que c'est vrai que c'est quand même vachement plus simple qu'un appel curl, ou un truc comme ça, où il faut faire des... Bah, tu te souviens jamais des trucs, en fait, à mettre, en fait, des accolades, machin, tout ça. Exactement. Et tu passes plus de temps à corriger ta syntaxe qu'à vraiment tester ton truc, quoi. Ouais, c'est clair. OK, HTTP. Yes. Nickel. Alors, pour les utilisateurs de Mac, il est important de garder toujours la dernière version de nos logiciels pour faire les mises à jour de sécurité et tout ça. Et donc, il existe soit la version classique sur Mac. App Store. De l'App Store. Sauf que souvent, on a des applications qui sont installées via des package manager tiers. Je pense à Ambrou. Ouais. Et en fait, pour faire toutes ces mises à jour, il existe un petit logiciel qui s'appelle LaLayTest. Donc, il n'y a pas plus simple comme nom, quoi. C'est pour avoir la dernière version. Et ça vient scanner tous tes applicatifs, donc du Mac Store, enfin, de l'Apple Store, mais aussi de Ambrou. Et ça te permet, en fait, d'installer en one-click toutes les applications. C'est full open source. Par contre, c'est que sur Mac. Mais ça marche plutôt bien. Perso, moi, j'ai ma petite routine, tu vois, en fin de semaine, pour faire mes mises à jour, pour avoir ta machine un peu clean, quoi. D'accord. Tu fais pas ça ? Il est capable de... En fait, je crois que, pour le coup, Warp, il me semble que c'est pas dans l'App Store. Tu le télécharges directement sur le site ou un truc comme ça. Donc, ça veut dire qu'il est capable de voir que Warp, il n'est pas à jour. Il va le mettre à jour, en fait. C'est ça ? Il est capable de détecter tout ce qui n'est pas à jour ? Oui. D'accord. En fait, par contre, il faut que tu aies installé Warp, oui, Warp avec Umbrou. Ah, Umbrou. D'accord. Si tu l'as installé via ta commande curl ou je ne sais pas quoi, là, il ne pourra pas le détecter. Mais si tu l'as installé via Umbrou, alors il pourra être mis à jour via... En tout cas, tu pourras détecter la mise à jour d'une nouvelle version via ce logiciel-là. OK. C'est cool. Je vais tester aussi ça. Par contre, c'est que pour Mac, quoi. Ça va. Pour moi, ça va. Pour les autres qui ne sont pas sur Mac, désolé. Ça, c'est l'outil qui, pour moi, en fait, est juste indispensable. Je ne pourrais pas bosser sans Raycast. Je ne sais pas si tu es passé sur Raycast, toi, ou pas. J'ai Raycast. J'avais avant... Comment ça s'appelait ? Alfred. Alfred. Après, je suis passé sur Raycast. Et puis... Après, alors... Moi, j'utilise... Tu l'utilises certainement plus que moi. Tu as dû créer plein de trucs, des scripts, des commandes. Oui. Moi, je n'ai pas pris le temps d'en créer. J'en ai créé deux, trois. Mais voilà, je m'utilise toujours à peu près pour les mêmes choses. Générer des textes, Lorraine Ipsum, des trucs comme ça. Ah ouais. Après, il y a des choses qui ne marchent pas très bien, je trouve, comme la traduction. Je trouve que ça marche très bien. Non, mais la traduction, j'ai autre chose pour toi, Patrick. Voilà, voilà. Je te jure. Attends, attends un petit peu. Mais sinon, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai que sur Mac, c'est vraiment l'outil... Enfin, c'est ce qui manque en fait sur Mac. Ouais, c'est vraiment en fait une palette de commandes. Donc, voilà, là, on la voit tout de suite. Moi, je me suis mis mon petit raccourci qui va bien. Et en fait, tu vas pouvoir faire plein, plein de choses. Mais c'est tellement vaste tout ce que tu peux faire que c'est hyper difficile d'expliquer vraiment. Donc, on va commencer par des choses basiques. C'est une commande palette qu'on peut voir. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant, ce genre de composants. Et tu vas pouvoir lancer toutes tes applications, déjà, là-dedans. Donc, moi, j'ai quasiment supprimé mon doc parce que je n'utilise que ça pour lancer les applications. Donc, j'ai ma commande au clavier, je tape le nom de l'application et je la lance. OK, super bien. Mais je vais pouvoir aussi créer, lancer des sites internet. Je me suis mis des raccourcis sur des sites internet où je vais tout le temps. Et en fait, par exemple, si je vais sur le site de, évidemment, de Nuxt, là, j'ai Nuxt UI, module UI. Nuxt UI, j'ai mis des raccourcis pour aller encore plus vite. Je peux faire la même chose sur les recherches de Google. Donc, je peux, en fait, au lieu d'aller dans mon navigateur, de lancer ma recherche, là, je vais directement taper ma requête Google et ça va ouvrir mon navigateur par défaut et ça va lancer la page de recherche. Donc, ça, c'est vraiment le B à bas. Mais derrière, là où ils sont, pour moi, ils ont été super forts, c'est qu'ils ont créé tout un système pour les développeurs et ils ont fait une sorte de store qui te permet de rajouter plein, plein de possibilités et il y a plein, plein, plein de fonctions qui ont été mises en place. Là, on va juste vraiment caresser la surface de ce qui est possible. Mais Package Manager NPM, tu vas chercher ton package pour voir, en fait, la dernière mise à jour ou la version ou des choses comme ça. Tu vas avoir, pour qu'il ait tous tes process, des color pickers, tu vas pouvoir gérer ton Spotify, tu vas pouvoir faire ton Google Translate via ton recast. Il y a toute une surcouche IAI qu'ils ont mis aussi. Tu vas pouvoir faire la gestion de tes homebrew directement depuis ton recast. Notion, Obsidian, enfin, il faut aller voir parce que tellement que c'est abyssal tout le potentiel qu'ils ont fait. C'est ultra, ultra, ultra puissant. Perso, c'est... Quand j'arrive sur un ordi où il n'y a pas recast, le premier truc, c'est que je fais mon petit raccourci et en fait, ça ne marche pas et je dis mais non, mais là, ce n'est pas possible. Pour le coup, j'utilise beaucoup aussi sur les timestamps pour créer des dates au bon format, soit des formats timestamps, soit des formats ISO classiques pour générer des dates un peu à la volée vite, vite, très rapide. Pareil pour tout ce qui est... J'utilise pas mal sur la génération de UIID. Quand tu as besoin de faire un truc très, très rapide, tu vas pouvoir générer des UIID propres et pareil sur les bases 64, si tu veux convertir ou encoder ou décoder en base 64, tu le fais directement avec recast et ça te fait gagner du temps au lieu d'ouvrir une session quelque part, de lancer ta ligne, tout. Là, tu le fais directement. Je suis fan. Je ne peux pas travailler sans. On a compris. C'est clair. Allez, outil suivant, Polypan. Polypan. Polypan, Polypan. Alors, je suis passé sur Polypan il n'y a pas longtemps. C'est bien, Patrick. C'est bien. Parce que j'étais un fan de Sisi de la première heure. Ah ouais ? Qui était... Donc en gros, Polypan, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un navigateur. Enfin, ce n'est pas vraiment un navigateur, on va dire. C'est un logiciel qui vous ouvre des fenêtres de navigateur avec différentes tailles, etc. Donc c'est vraiment pour faire des développements responsifs. Déjà, on peut avoir différentes tailles. On a plein d'utilitaires pour développer, comment dire, émuler des choses, le touch, des trucs comme ça. Enfin, plein, plein de choses. Les langues. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Donc, Sisi, c'était à peu près l'équivalent qui était sorti avant d'ailleurs. Et moi, j'aimais bien Sisi. Puis, Polypan, au début, il n'était pas aussi bien. J'ai utilisé Sisi pendant quelques années. Et Sisi, j'ai l'impression que petit à petit, il a abandonné. Il y a plein de bugs, etc. J'ai l'impression qu'il s'en occupe moins. Donc, j'ai décidé de passer sur Polypan il y a en mois d'août. Et il est pas mal. Il a bien évolué. Il marche pas mal. Là, en ce moment, je l'utilise quasiment tout le temps, en fait, puisque je fais des sites en différentes tailles. Et ouais, franchement, super. Après, quand on doit gérer du responsive, le fait d'avoir tout sur un seul logiciel, toutes les versions d'écran en simultané. Et en fait, le fait de scroller sur un device, ça va synchroniser le scroll sur toutes les tailles. Donc, en fait, d'un seul coup d'œil, tu vas voir tous tes écrans qui sont affichés. Ça, c'est vraiment la fonction première de Polypan. Par contre, il est allé beaucoup plus loin parce que, comme tu dis, il y a le touch, tu vas pouvoir émuler des machines avec les agents et tout ça. Évidemment, tu as tout ce qui est DevTools à l'intérieur. Ouais, tu peux mettre des extensions qui sont compatibles. Ton React, DevTools, ton Vue, ton Redux et tout ça. Un autre truc que j'aime bien aussi, c'est qu'il fait l'interprétation de toutes les cartes. En fait, comment ton lien, comment cette page va être représentée au moment où tu vas partager ton lien. Donc, ton titre, ta métadescription mais aussi ton image pour les réseaux sociaux, les choses comme ça. Tu as toute une... Beaucoup de choses. Ouais. Social Media Preview. Social Media, ouais, c'est ça. Et tu as aussi toute cette notion d'accessibilité où tu vas pouvoir tester en fait en live ton accessibilité. Et la dernière fonction qui moi, je trouvais super intéressant, c'est que là, tu vas pouvoir en fait synchroniser via ce qu'il appelle le portal. En fait, c'est un outil qui va synchroniser via ton vrai navigateur. Donc, en clair, tu vas avoir Chrome, Firefox et Safari d'ouvert et tu vas installer tes liens, tout. Et lui, en fait, il va synchroniser. Donc, il va faire la même chose qu'il fait sur la taille d'écran. mais là, il va le faire sur les navigateurs spécifiques. Et donc, en fait, tu vas pouvoir tester dans les vraies conditions en fait du navigateur. Je n'ai jamais essayé ça encore. Parce que, tu vois, ou Chrome, parfois, il y a quand même des différences. Donc, tu es obligé en fait de tester et tu peux vite passer des heures à tester toutes ces possibilités-là. Et donc, en fait, Polypan te fait gagner un temps de maboule là-dessus. Vraiment. En fait, ça va plus loin. Tiens, pour dire, tu as vite fait en aparté par rapport au fait que Safari, Firefox et tout, il n'y a pas très longtemps, j'avais une différence de hauteur de bouton pour un client. et il a fallu trouver pourquoi dans Firefox, Chrome et Safari, je n'avais pas la même hauteur, etc. Bref, c'était une histoire d'interprétation de bordure que je n'avais pas déterminée et en fait, chaque navigateur mettait la bordure qu'il voulait. Bon, voilà, bref, tu vois, comme quoi, il faut vraiment tester sur multi-navigateurs. En plus, le client avait Firefox, truc improbable. C'est plutôt rare maintenant. C'est clair. Polypan, en fait, là, j'imagine, j'entends déjà des auditeurs qui disent, attends, je peux faire ça dans Chrome, machin, je m'en fous, j'ai le truc simulateur. Non, non, ça va beaucoup plus loin que ça, clairement. Parce qu'en fait, celui-là est payant, il n'est pas gratuit. Il y a une version d'essai de 30 jours, je crois. Donc, ça permet quand même de se faire la main, de voir si on peut utiliser quoi. Mais après, c'est payant d'un certain prix quand même. Mais c'est très utile, ça va plus loin que le DevTools de Chrome. Et exemple aussi, par exemple, là, en août, j'ai développé une sorte de jeu de quiz là qui était spécifiquement pour un écran 1920, tu vois, sur 1080, je crois. Et en fait, mon Mac, il ne fait pas 1920 de large. Et en fait, sur Polypan, tu peux dézoomer, en fait. Donc, régler à 1920, tout ça, dézoomer, et tu as ton écran qui s'affiche comme tu dois, avec la bonne taille. Dans un écran plus petit et sur Mac, tu vois. Il y a plein de choses comme ça qui sont hyper pratiques. Clairement. Et tu vois, pour moi, un DevFront vraiment qui veut tester sur toutes ces plateformes un outil comme ça, ça me paraît difficile de faire de l'intégration propre testée sans passer par des outils comme ça. Ou alors, ou alors, tu ne fais pas de test et comme ça, tu t'en fous et tu n'as pas de problème. Tu dis, tu auras des problèmes. Oui, plus tard. Ou alors, en fait, tu testes sur tout navigateur, tout, et là, tu vas y passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Franchement, si vous faites du front, testez Polypan. Moi, je trouve, ça vaut vraiment le coup. Et on passe sur les dark modes et tout ça. C'est bien plus poussé que ça. C'est vraiment bien plus poussé. Allez, on déroule. Allez, go. Parce que on sait très bien que la dock, on ne peut pas faire sans la dock. La dock, c'est clé. là, c'est un outil qui nous permet en fait de stocker en offline pas mal de dock et spoiler alert, on peut le synchroniser avec Recast ou n'importe quoi. en fait, depuis Recast, en fait, tu viens lancer ta commande et tu vas faire ta recherche de dock dans Redis et là, tu vas taper set et là, tu arrives directement dans la dock de Redis. Tout ça en offline. c'est super, super, super pratique et super rapide. Comment tu fais pour charger les docks ? C'est directement dedans ou tu vas chercher la dock ? Alors, en fait, tu vas installer l'app. Après, tu vas décider quel dock tu viens rapatrier en local sur ta machine et quand tu l'ouvres, en fait, il te dit il y a une mise à jour de cette documentation, tu veux la synchroniser et ça se fait automatiquement et objectivement, souvent, on utilise toujours les mêmes docks. Si tu es développeur PHP, tu vas mettre la dock de PHP. Si tu es JS, tu vas faire la dock de Node et de JavaScript si tu fais du vue, machin, tout ça. Donc, tu sais en fait qu'est-ce que tu utilises au quotidien donc tu le synchronises et tu l'as en local et pour ceux qui ont l'habitude de coder dans le train, parfois, ça peut sauver quand même pas mal la vie. C'est clair. Ça, c'est que sur Mac par contre. On n'a pas dit Polypan, on n'a pas dit que c'est dispo sur tout, je crois, multiplateforme, il me semble. Oui, exact. Et la dash, c'est sur Mac. Oui, tu as raison, dans le train, souvent, ou l'avion même, si tu prends l'avion. Oui, c'est encore pire. Tu as de réseau, tu peux quand même consulter la dock et continuer à bosser en local. autre solution, alors toujours pour ceux qui sont sur Mac, il faut savoir que Dash est payante, c'est une appli qui est payante, tu peux l'acheter directement à elle seule. Il y a un nouveau modèle qui est un peu, qui est sorti, qui est en train de, il y a plus en plus de monde dessus, en tout cas. Tout le monde, tous les développeurs ne sont pas d'accord, mais c'est un peu le Netflix des applications sur Mac, ça s'appelle Setup et il y a un panel d'applications sur lequel tu as accès à te live tant que tu payes ton abonnement de 10 dollars par mois. Il y a quand même beaucoup d'applications pour les devs, par contre, c'est que sur Mac, on est complètement d'accord, mais il y a quand même des trucs pas mal, aussi bien pour du multimédia que pour du dev. vous pouvez aller regarder, ça vaut le coup, il y a quand même 3-4 applis qui valent vraiment le coup, je pense surtout pour Clean My Mac, je ne sais pas si tu utilises ça ou pas, pour nettoyer ton Mac. Bon, c'est que pour Mac, c'est un système d'abonnement, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais il y a pas mal d'outils pour les devs, donc à réfléchir. Quand tu payes les 10 dollars, tu as aussi les apps mobiles ? Parce que j'ai vu, il y avait des des grands mobiles, tu as les deux. Ouais, exactement. Et en fait, maintenant, je ne sais pas si on a vu un peu le drama qu'il y a eu avec l'Apple Store, qui voulait, voilà, ces quelques mois ont été compliqués avec l'Europe et l'Apple Store, donc maintenant, ils sont obligés d'ouvrir l'Apple Store, en tout cas, d'ouvrir des stores tiers à l'app mobile et donc cette app est sur le sujet depuis très longtemps et donc, en fait, tu peux pousser ton app chez eux et ils utilisent un store alternatif et tu peux installer directement des applications mobiles sur ton téléphone depuis ton abonnement à cette app. ouais. Donc, c'est un peu particulier, ce n'est pas pour tout le monde, tout le monde n'est pas en raccord avec ça, mais ça existe. Perso, moi, j'utilise pas mal de logiciels. Après, c'est un calcul, c'est un calcul à faire en fonction de ce que tu utilises, tout ça. Après, c'est sûr qu'il y a aussi une notion de, est-ce que c'est un usage perso ? Alors, c'est sûr que 10 dollars, bon, perso, peut-être, les gens vont un petit peu, ça fait beaucoup. Après, quand c'est un usage pro comme nous, on l'a, 10 dollars, voilà, on le passe en frais et puis c'est parti, quoi. Donc, c'est tout un calcul, ça dépend le cas, quoi. Ouais, exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais il y a quand même pas mal de logiciels qui, pour moi, valent le coup. Dont, ce logiciel-là qui, pour le coup, je pense qu'on utilise tous des bases de données en tant que bon développeur, Table Plus, et ça nous permet, en fait, de gérer, d'administrer nos bases de données depuis notre logiciel. donc, certains sont plutôt familiarisés avec PHP, MyAdmin ou des choses comme ça. Bon, c'est pas pareil. C'est pourri, PHP, MyAdmin. là, on va aller beaucoup, 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 beaucoup plus loin. Ça va gérer beaucoup plus de bases de données. Tu vas pouvoir visualiser. C'est multi-plateformes et beaucoup, c'est inclus dans l'abonnement setup. Il y a Table Plus qui est intégré. Oui, il y a une version freemium, je crois, en Table Plus, il me semble. Oui. Par contre, tu peux n'avoir que deux tables d'ouvertes. Oui, c'est ça, il y a des limitations. Alors moi, je n'utilise pas trop celui-là et la dernière fois, je me suis fait avoir, vous allez vous marrer. Pourquoi ? Parce que j'étais sur une table, j'essayais de mettre à jour des datas et puis je ne comprenais pas, ça ne sauvait pas, ça ne sauvait pas. Et en fait, j'ai compris qu'après, il fallait comité ou je ne sais pas quoi, en haut, il y a un bouton. Non, c'est ça, je ne sais plus. je suis habitué à un autre truc où tu changes direct, ça sauve. Et puis là, je modifiais la ligne et puis ça ne sauvait pas, je ne comprenais pas. J'ai cherché pendant 5 minutes, 10 minutes. En fait, non, il faut faire l'action de sauvegarder. C'est ça, voilà. C'est tout con, mais si tu ne le sais pas, en fait. Oui, mais toi, tu ne le sais pas, tu dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi ça ne sauvait pas ? Voilà, truc marrant. Et pour le coup, ils utilisent même des bases de données un peu dites modernes, tu vois, je pense à Clickhouse et Turso qui est du SQLite sur le Edge. Voilà, c'est déjà en place. Ça marche plutôt bien. Moi, c'est l'outil que j'utilise tous les jours pour tester tout. Et moi, je suis rentré dans une période là où je suis devenu full DB où en fait, tu te rends compte que tu as beaucoup de codes que tu exécutes en back-end, je pense, que tu exécutes, mais en fait, tu pourrais le faire en SQL directement. Donc, je suis tombé dans le truc des triggers, des fonctions dans Postgre. Et moi, c'est super puissant ce truc. C'est ouf. Donc, c'est devenu mon outil bibiche. Vraiment. De toute façon, c'est sous-estimé. Postgre est très puissant. J'avais déjà vu une conf il y a déjà quelques années de quelqu'un qui disait, qui faisait l'authentification, tout en fait, avec une couche sur Postgre. la base est capable de gérer énormément de choses. On ne l'utilise vraiment pas toute la puissance de Postgre. Mais bon, ce sera le sujet de la mise à notre épisode. Yes. Et autre chose que peut-être que tu utilises plus qui est... C'est celui-là. Celui-là, j'utilise depuis super longtemps. OK. Alors, le truc, c'est que pour l'épisode, j'ai regardé la dernière mise à jour. Elle date un peu, en fait. En fait, le truc n'est plus du tout mise à jour. Donc, c'est dommage. Mais il est beaucoup plus simple que Tabelle Plus. Je l'aimais bien. Il était chouette. Donc, il est toujours téléchargeable et utilisable, sans problème. Mais il n'y a pas trop de mise à jour. Non, il est gratos. C'est pour ça, il est cool. Tu vois, il y a un donate. Je pense que les gens ne donnaient pas assez. Donc, les mecs, ils l'arrêtaient. Mais non, il est cool. C'est une version plus simple que Tabelle Plus. Mais voilà, moi aussi, je suis en train de passer sur Tabelle Plus parce que justement, celui-là, il n'est plus trop maintenu. Et voilà, Tabelle Plus, c'est quand même un peu plus complet. Voilà. Yes. Allez, on va parler camion et FTP. Camion. Alors, FTP, alors évidemment, l'FTP, on ne travaille pas directement sur le serveur. Je répète, ne travaille jamais directement sur le serveur. Je répète. Ceux qui le font, c'est une mauvaise idée. Les mises à jour WordPress directement sur la prod en live, attention, c'est dangereux. Ne faites pas ça à la maison. Mais parfois, tu as besoin d'un client FTP pour aller vérifier sur le serveur les fichiers et tout ça ou supprimer un truc. Il y a toujours besoin à un moment donné d'un FTP ou même de charger des fichiers autres, des PDF ou n'importe quoi. Donc, Transmit, c'est que sur Mac, celui-là. Ça fait partie des logiciels un petit peu qui existent depuis toujours, j'ai envie de dire. C'est presque. ça fait très, 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 très longtemps que j'ai ça aussi. Pour le coup, tu vois, j'ai acheté la licence il y a très, très longtemps. Et pour le coup, aujourd'hui, moi, je l'utilise beaucoup pour gérer, en fait, les objets S3 sur les buckets. Alors, OK, il y a du FTP, il y a du SFTP, évidemment, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Tu peux mettre tes Google Drive, tu peux mettre tes OneDrive, tu peux mettre toutes tes Dropbox, tes BackBase, tout, mais tu peux aussi mettre tes objets S3. Et en fait, ça, c'est plutôt intéressant parce que, en fait, d'avoir une interface graphique pour gérer, en fait, tes objets, tes documents S3, c'est super bien. Et aujourd'hui, la majorité de mon utilisation, c'est fait avec des storage S3 ou compatibles S3. quoi. Mais ouais, donc non, c'est top. Et moi, je suis gros fan de la fonction synchro. Je ne sais pas si tu utilises ça ou pas. Non. Non, non. OK. En fait, moi, je veux garder la synchronisation entre mon local et mon distant. Et donc, en fait, je lance Transmit et je lui lance la synchronisation et ça fait tout tout seul et terminé. Merci, au revoir. et donc ça, c'est plutôt bien. D'accord, d'accord. Non, moi, j'utilise juste, j'ai des clients qui sont sur des serveurs multi, comment on appelle ça, des hébergements partagés, quoi. Mutualisés. Mutualisés, voilà, sur certains sites. de temps en temps, j'utilise pour aller voir deux, trois trucs, si c'est bien en place, s'il y a bien tel fichier ou tel fichier. Après, le déploiement, je ne le fais jamais directement via FTP. C'est en automatique, mais non, très pratique. Je ne l'utilise pas tous les jours, mais presque, pour aller voir deux, trois trucs comme ça. Beaucoup plus pratique, comment il s'appelle ? Z, l'autre, le open source. Cyberdoch. Falzilla. Falzilla. Le truc Falzilla. Des fois, j'ai des clients, ils me font voir, j'utilise Falzilla. Oh mon Dieu. Alors, il a le mérite d'exister, il est gratuit, tout ça, mais alors, ça, ça n'a rien à voir. C'est hyper intuitif, tu glissais, déposais, ton truc, il est chargé. Rien à voir. Donc, même des vieux logiciels sont encore viables et on a vu qu'on a tous encore ces vieilles techniques. Bon, maintenant, ils font des jeux vidéo, je crois. Ouais, ils font beaucoup de jeux vidéo maintenant. Ils avaient aussi fait l'éditeur de code Coda, mais ils ont sorti un nouveau, il a changé de nom, je ne sais plus comment il s'appelle, que sympa aussi. D'ailleurs, Coda, j'utilisais pendant longtemps avant d'avoir, parce qu'à une époque, on n'avait pas beaucoup d'éditeurs sur Mac, donc j'utilisais Coda. Bon, maintenant, on a plus de choix avec VS Code, tout ça, mais... Non, super. Allez, un autre petit tool qu'on utilise, en tout cas, que moi, j'utilise beaucoup pour sortir du contexte qui s'appelle RunJS, qui est en fait, tout simplement, un exécuteur, un environnement de dev JavaScript directement où, en fait, on va taper notre code à gauche et on va voir le résultat à droite. Alors, vous allez me dire, oui, on peut faire ça depuis la console, on ouvre le DevTools dans notre navigateur et ça marche ? Oui, c'est vrai. Là, l'avantage, c'est que c'est hyper rapide et moi, je l'utilise beaucoup pour en fait sortir mes fonctions, c'est-à-dire, je sors de mon VS Code et je me mets que dans mon contexte où là, OK, j'ai ma fonction qui va renvoyer ça et je vais tester plein de choses. donc pour itérer, pour découvrir, pour tester, pour jouer avec de la doc ou machin, c'est ultra rapide. Il y a un système d'onglets donc tu peux ouvrir plusieurs fichiers en même temps. Tu peux charger des variables d'environnement, évidemment. Tu vas pouvoir charger aussi des NPM, donc des package manager et tu vas avoir à la fois le contexte de Node, donc côté serveur, mais aussi le côté browser où en fait, tu vas avoir toutes tes API qui sont disponibles. Donc, c'est plutôt top. Et évidemment, tu vas mettre du TypeScript directement donc tu n'es pas obligé de faire ton TSX et machin, tout. Ça va te le faire directement. Compile tout seul, ça c'est cool. Ouais, exactement. Donc, ça te fait vraiment gagner du temps et surtout en fait, tu es contextualisé, tu vois, alors oui, pour ceux qui ne font que du DevJS, c'est quand même cool. Pour ceux qui font du JS qu'occasionnellement, bon, ça a moins d'intérêt. On est complètement d'accord. Tu vas retrouver en fait tous les petits trucs un peu sympas. Donc, c'est une version freemium. D'accord. Donc, tu as une version gratuite et si tu veux payer, tu as plus de fonctionnalités dont le autocomplete qui est plutôt sympa. tu vas avoir le over information comme on peut avoir sur VS Code. En fait, quand tu passes ta souris, ça va te rappeler la doc et tout ça. Tu vas avoir tes informations sur ton linter. D'accord. La gestion de tes packages directement se fait via aussi la version payante. Tu peux avoir différents snippets et tout ça et ils ont mis une couche d'IA parce qu'aujourd'hui, on est obligé de mettre de l'IA. Pareil. Et je crois qu'il existe la même chose pour les développeurs en Python. Je crois que c'est la même personne qui a fait les deux environnements. Alors moi, perso, j'utilise RunJS parce que je ne fais pas de Python. Tu s'appelles RunPython ou RunPy ? Je ne sais plus exactement. On mettra les liens. Mais ouais, c'est ça. Mais RunJS. C'est pas mal. Développeur JS, c'est plutôt pas mal. Mais il existe la même chose sur PHP ? Ouais, un équivalent, Tinkerwell. Tinkerwell qui a été développé par l'équipe de la Ravel, enfin une des personnes de la Ravel. C'est pareil, c'est un système où tu vas écrire du code et il va t'interpréter directement. Tu peux taper directement dans la DB, etc. Donc ça peut marcher sur du Laravel, sur du WordPress, sur du PHP classique. Pareil, tu écris ton code, tu testes, tu vois si ça marche, etc. C'est le même principe. Ce qui t'évite en fait de lancer tout ton applicatif, tout, si tu veux tester une fonction, tout. Moi, je trouve ça super. Voilà, c'est vraiment pour du test ou taper dans une base pour voir combien d'utilisateurs, si tu récupères bien les utilisateurs que tu veux, si la fonction que tu utilises de la Ravel, elle fait bien ce que tu veux, etc. Voilà, c'est plus simple que de faire un dump dans le navigateur pour voir ce qui s'affiche, tout ça. Là, c'est directement dans la console, donc c'est pas mal. Tu vois, c'est compatible à Ravel, Symfony, WordPress, Magento. Tout l'écosystème PHP, quoi. Ouais, et celui-là est payant aussi. Il n'y a pas de gratuit, je crois, c'est directement payant. Ouais, c'est sous la, c'est la Ravel, quoi. Non, tu rigoles. Je décolle. Je te taquine. Je te taquine. Je te taquine. Allez, on sort un petit peu des outils pure dev, technico, technico dev. Souvent, on doit discuter avec nos clients, on doit échanger nos clients, sauf qu'on a un client qui est sur Slack, il y en a un qui utilise WhatsApp, l'autre, il utilise Google Chat, l'autre, il utilise Teams, l'autre, il utilise... Et en fait, on se retrouve avec une multitude d'applications et là, en fait, c'est un peu l'anneau de pouvoir tout concentré, quoi. C'est une application qui vient synchroniser tout et ça s'appelle Beeper. Ouais, et j'utilise à cause de toi. On peut le dire. Le gars m'a parlé de Beeper et me dit vas-y, j'utilise Beeper. J'ai installé, effectivement, je l'utilise maintenant. Donc, comme tu dis, j'ai des clients qui sont sur Slack, tout ça, donc ça me permet d'éviter d'ouvrir Slack le client, voilà, qui ne marche pas forcément toujours bien et voilà, ça me permet d'avoir des WhatsApp, les Slack, t'as LinkedIn, t'as tout en fait. Twitter. Quasiment tout. Ouais, tu peux tout synchroniser et ce qui est bien justement, c'est que, en fait, tout est synchronisé dans une seule et même application, ce qui t'évite d'avoir tout ouvert à tout. C'est plutôt, ça marche assez bien. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est free, c'est free ça. Je ne sais pas si c'est une version payante. C'est totalement free, ouais. C'est multi-plateformes et tu, alors tiens, ça va te faire rire, mais regarde en haut ce qui est marqué, en fait, ça appartient, ça a été racheté par Automatique. Ah ! C'est qui c'est Automatique ? Ouais, Automatique, c'est les mecs qui sont derrière WordPress, non ? C'est ça. Ok. Voilà. Ouais, intéressant. C'est assez récent, je crois. Mais pour le coup, eux, Automatique, on en parlait dans le dernier épisode, mais ils sont plutôt, ils développent, ils sont plutôt du bon côté, non ? Ou c'est les méchants ? Ah, eux, c'est... Non, non, c'est les gentils. C'est les gentils. J'adore cette version très baniquée. C'est une société à part de WordPress qui développe des outils, tout ça pour WordPress en fait, voilà, dans l'écosystème, mais c'est une société, c'est pas... C'est pas une source ou une organisation. C'est vraiment une société à part qui fait du business. Et ils ont racheté Beeper il y a quelque temps, je connaissais pas d'ailleurs, j'avais entendu parler, tout le monde se demandait pourquoi ils avaient racheté ça. Ils avaient aussi racheté, comment il s'appelle le réseau social là, qui était à moitié mort et qu'ils ont racheté ? Blue Sky ? Non, non, non. Non, je sais pas. Moi, j'ai oublié, mais c'était une sorte de blog, tu sais de l'époque là, avec juste, tu mettais une image ou des trucs comme ça. Ah, j'ai oublié le nom. Ouais, je sais pas. Il n'y avait que du porno à la fin. Ok, bon, peut-être que c'était... Ils ont dû tout nettoyer d'ailleurs. Bon, bref. Yes. Autre outil sympa que toi, tu utilises aussi, Bruno. Ah ouais, complètement. Ah oui, Bruno. Bah oui, Bruno, application super récente, elle est vraiment pas vieille, on en avait parlé dans un épisode il y a quelque temps et en fait, on avait tous eu la problématique de insomnia qui était compliqué à mourir, qui était devenu moitié payant, enfin, on sait pas, on sait pas en fait. Pareil, pareil sur Postman, tu vois, si tu payes pas, ça commence à être compliqué de l'utiliser ou c'est des usines à gaz, en fait, c'est surtout ça le truc, c'est méga complexe. quoi. Et souvent, on a juste besoin de tester des requêtes, voir ce que ça répond, etc. Moi, perso, j'ai pas besoin d'avoir un truc hyper complexe. Et Bruno est light, simple, il sauve aussi des fichiers qui sont lisibles que tu peux mettre en plus dans ton projet, à la racine. Donc, tu gardes des traces, tout ça. franchement, un super outil. Et puis, en plus, on a vu tout à l'heure qu'il y avait la, enfin, moi, je n'ai jamais utilisé, mais la CLI, ou la CLI. J'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient CLI, alors je vais dire CLI aussi. CLI, OK. Pour une autre CLI. Pareil, il y a une CLI qui te installe et tu peux faire des requêtes, machin, tout ça, sauver, jouer aussi, tout plein de requêtes d'un coup. Il est assez puissant et c'est freebie. ça l'averse pour free permet de faire beaucoup de choses déjà. Tu peux mettre des tests, mais moi, ce que je trouve vraiment sympa, c'est que tu vas avoir un format de fichier, donc qui s'appelle des points brus, mais tu vas pouvoir le stocker à l'intérieur de ton projet. Et ça, en fait, je trouve ça super bien parce que quand tu fais du collaboratif, il y en a un qui va travailler sur la requête et ça va se partager avec les autres. Alors oui, tu vas me dire que sur Insomniac, tu peux faire la même chose, mais l'outil et on va dire le workflow de synchronisation, la plupart du temps, tu es obligé de payer et c'est beaucoup plus complexe. Là, en fait, c'est au sein de ton projet, ce n'est pas une usine à gaz, c'est simple, la config est ultra facile, ce n'est pas du tout verbeux, c'est hyper explicite. Le fichier pour un bruit, tu peux le lire comme ça. Oui, parce que tu vois, il donne l'exemple dans GitHub, tu peux lire le fichier et voir ce qui a été changé. Exactement. et donc, tu vois, ce n'est pas du tout verbeux avec plein de paramètres, tout. Hyper simple, facile et c'est en freemium aussi et c'est 19 dollars, donc ce n'est pas non plus très cher. et c'est une équipe qui, pour le coup, ils carburent, ils bossent, il y a plein de nouvelles versions tout le temps. Oui, c'est cool, bel outil. Allez, on va s'attirer les foudres parce que beaucoup de personnes utilisent Docker. Je pense que tous, tous les bons devs utilisent Docker et sur Mac, on a un outil qui s'appelle Orb Stack et pour le coup, on a switché tous les deux dessus parce que la vitesse, tout simplement. sur Mac, le client Docker est assez catastrophique en fait, très gourmand en ressources, etc. Très long. Et Orb Stack, en fait, il solutionne tout ça, je ne sais pas comment exactement, mais ça solutionne et ça permet de gérer des Docker sans en faire exploser l'ordi. Ça démarre vite, etc. top, 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 une version. Alors ça, en plus, il est dispo sur pas mal d'environnements maintenant, je crois. Il est sur Linux, c'est ça, je crois. Pour le coup, j'ai été peut-être une mauvaise foi parce que je ne sais pas sur Intel, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. C'est une connerie, tu vois, c'est que Mac. Voilà, ça c'est fait. Parce que sur Linux, en fait, tu n'as pas de problème avec Docker puisque Docker c'est Linux à la base, donc forcément. En tout cas, ça marche super bien, ça permet de gérer plusieurs machines et c'est simple, c'est léger, rien à dire. Alors, il y a une version payante, normalement, si tu l'utilises professionnellement, tu dois payer et après, si tu l'utilises personnellement, c'est gratuit. Voilà. Chacun fait son choix. Oui, chacun fait son choix. Mais pour le coup, c'est vraiment bien, c'est ultra rapide. Moi, j'ai vraiment vu la différence et on n'est pas... et ce qui est bien aussi, c'est que tu vas utiliser... En fait, ça va mapper, ça va te créer un réseau local et donc, tu as des URL plutôt friendly si tu veux, tu vois. Donc, c'est plutôt... Ça, c'est vraiment bien. C'est facile et pour ceux qui ne sont pas des DevOps purs, full terminal, tout ça, mine de rien, c'est quand même pas mal d'avoir une petite interface graphique pour gérer tout ça. Les puristes diront que c'est bullshit. Sûrement. Oui. Les autres pourront tester et puis avoir leur propre avis sur... Clairement, sur Mac, ça change la vie. Quand tu fais du Docker, ça change vraiment la vie. Clairement. Délève. Délève, autre environnement qui là, pour le coup, est un petit peu plus spécifique à l'environnement PHP. Délève. Moi, je ne fais pas partie de ces développeurs PHP, donc je ne connais pas ça. Quel est l'avantage de Délève ? En fait, ça te génère un environnement. Tu vas développer un site. En fait, tout se trouve dans un point Délève dans ton projet et ça définit toutes les machines, tout ça. Donc, c'est basé sur Docker. Ça s'installe très rapidement. Ça va te lancer les machines, tout ça. Et en plus, avec Orbstack, ça marche super bien. Et tu vas lancer un environnement spécifique à ton PHP ou à ton CMS parce qu'en fait, il y a des trucs, enfin, c'est déjà adapté sur certains CMS. Donc, il y a toute une liste de CMS et c'est aussi pour ça que j'utilise. Tu lances la machine, ça te fait l'environnement, le serveur, la base de données, etc. Le SSL et c'est nickel. Et ça marche super bien. Tu arrêtes la machine quand tu en as besoin, tu la relances. Voilà, c'est vraiment très, très pratique. La plupart des devs PHP sérieux travaillent avec ce genre d'hostie. En tout cas, la plupart des agences avec qui j'ai bossé qui travaillaient sur soit du craft, soit du typo ou des choses comme ça utilisent des devs et du coup, c'est quand tu récupères le projet qui est en cours, tu as déjà le point des devs dedans, tu lances la machine et ça marche direct. Ça, c'est pas... J'aime bien parce que le truc, non mais tous les PHP devs sérieux, ils utilisent ça. Les autres, s'ils n'utilisent pas ça, c'est pas sérieux les gars. Je ne vois pas comment tu peux faire autrement. Si après, tu fais des docker, des machines, toi tout seul. C'est des amateurs si vous n'utilisez pas ça. Non mais tu as ton docker file, tout ça. C'est qu'à un moment donné, si tu travailles en équipe, tu as besoin de partager le truc et voilà. Bien sûr. Bien sûr. En fait, avec ça, tu l'installes. Dernièrement, j'ai fait un typo 3. Alors oui, je fais du typo 3, désolé. Je ne sais pas si les gens connaissent. Voilà. Bref, il y a l'agence et c'est qui je bosse qui en fait. Je ne sais pas rien. Je récupère le projet, il y a le point des devs, je lance des devs start et ça me lance la machine, ça me monte tout et au bout de 2-3 minutes, tu as le site qui marche. Et là, je vois, ça utilise Trafic pour faire ton mapping et ton routage et tout. Tu as de la page dedans ou du Nginx, tu as du Trafic, tu peux mettre du post-grés, tu mets ce que tu veux. Ok. Ok. Donc potentiellement, tu peux configurer en mode dans mon projet, j'ai un Redis, hop, tu mets ton Redis là-dedans et en fait, ça vient popper ton projet, tout ton environnement. Redis, je n'ai jamais testé, je ne sais pas si ça le prend mais j'imagine que oui. Et après, tu as aussi le système d'email. Ah oui, je n'ai pas dit aussi que tu as un système d'email. En fait, tu captes ta mail.org, tout ça. Ah oui, Redis, tu vois, ça me fait. Et il y a aussi un système qui catch les emails. Donc, tu envoies un email de ton interface et il attrape les emails et tu lances un système de client mail web là et tu regardes les emails qui l'attrape. Non, tu as tout un environnement de développement qui est prêt et qui se lance en quelques minutes. Excellent. Vraiment top. Et il y a PMS, si tu vas dans la doc, tu verras, il y a plein de CMS, de Rupal, etc. Nice. Allez, on bascule, on se devait de parler un petit peu d'IA dans cet épisode. Le point IA est réussi. C'est ça. Il est passé à un outil qui, moi, me trouve, que je trouve hyper intéressant parce qu'il nous permet d'exécuter des modèles en local sur notre machine. Le projet s'appelle olama.com et ça marche sur multi-plateformes. Windows, ils sont en preview, je crois. Mais Linux ou macOS, on va installer cette machine. et pour tous les devs qui ont déjà commencé à jouer un peu avec des modèles, ça peut vite être compliqué de paramétrer ton environnement en tout. Là, pour le coup, tu vas installer olama et tu vas chercher ton modèle que tu veux utiliser et que tu veux télécharger. Et lui, il va gérer tout seul et il va lancer ton modèle et il va te donner une API et après, tu en fais ce que tu veux. donc assez puissant et donc ça part dans tous les sens sur les modèles. On fera un épisode dédié sur les modèles IA pour nous, développeurs et comment vendre ça et comment utiliser ça. Mais un outil qui est plutôt pas mal et que moi, je suis complètement fan et je ne peux plus bosser sans, ça s'appelle curling et en fait, on parlait tout à l'heure d'une commande palette. Et bien là, en fait, ça va être exactement la même chose mais en fait, l'idée, c'est la commande palette dédiée à l'IA mais dans tout notre contexte de notre application, dans tous nos applications, en fait, dans toute ma machine. Ce qui fait que le problème qu'on rencontre souvent, c'est quand on veut brancher l'IA à l'intérieur de notre application, il va falloir coder au sein de l'application. Et là, en fait, on est au niveau machine donc c'est là où ça va être super intéressant parce qu'on va pouvoir en fait interférer directement dans n'importe quel contexte où on est, ça passe et on va pouvoir utiliser n'importe quel modèle et donc, on va brancher en fait nos clés OpenIA, Anthropic, Google Gemini, Grock ou justement Olama pour utiliser en fait le local, le modèle en local et ça passe directement. Moi, j'utilise ça pour faire la traduction, ça marche vraiment bien. J'utilise ça pour faire la correction orthographique et je pense que Patrick peut attester que j'ai des problèmes d'orthographe. pas de commentaire mais pour le coup, c'est vraiment hyper puissant, tu peux mettre des prompts directement pour venir prendre ton texte donc ça prend ton texte et tu viens lui rajouter une commande spécifique, ton prompt que tu es venu sauvegarder donc un gain de productivité de ma boule et maintenant, tu peux mettre des PDF ou des liens internet et ça va chercher les informations de la page pour répondre. C'est assez puissant. Ouais, c'est pas mal. C'est assez puissant et moi, j'utilise ça quasiment tous les jours pour corriger les fautes. Il y a une version test ? Oui, tu as une version test de 7 jours, je crois ou 7 ou 14 jours pour le coup, à la fin du test, moi, le sentiment que j'avais c'est « shut up and take my money » tu vois, vas-y, je te donne mon argent, tu le prends parce que c'est trop, trop, trop bien. Et donc, non, ça marche plutôt bien et la nouvelle fonctionnalité, c'est justement l'ajout soit d'une page internet, soit d'un document Word ou tout ça et il va analyser l'intérieur du document pour répondre à ta question et tout. D'accord. Très, 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 très puissant. Pas mal. Et dernier outil, il y a pareil qui s'appelle Upscale qui est qui est un service cloud mais aussi une application desktop qui va nous permettre en fait de récupérer des images qui ont une mauvaise définition et ça va utiliser des modèles IA pour affiner et agrandir l'image sans pour autant détruire la qualité intrinsèque de l'image et c'est plutôt bluffant. Par contre, ça fait mouliner l'ordi, c'est clair. Ouais, ouais. Ça fait vraiment mouliner l'ordi. Par contre, le résultat est ultra, ultra bluffant. Les exemples qu'ils donnent, là, c'est assez bluffant. T'as un truc tout pixelisé. Ouais, alors, tu vois, moi, en fait, c'est exactement le sentiment que j'avais. Je dis, ouais, les gars, tu vois, c'est bluffé, quoi. Et pour le coup, tu télécharges, tu lui donnes une qualité pourrie, ça mouline, tu dis, ouais, bon, ça prend du temps et en fait, à la fin, tu dis, non, en fait, non, c'est plutôt très, très bien, quoi. Non, non, c'est vraiment bluffant. Pour agrandir des images, la qualité qui sort est vraiment, vraiment hallucinante. J'ai pas testé leur version cloud. Je pense que, évidemment, c'est payant, mais, tu vois, je me dis, intégrer ça dans un site, pourquoi pas, quoi. je sais pas. En tout cas, l'appli desktop, elle est gratuite, elle est multi-plateforme, ouais, elle est gratuite et tu utilises, tu utilises ta propre ressource machine. Free et open source, ouais, c'est, pour le coup, c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Intéressant. testé. Donc, voilà. Ok, super, on a fait le tour de pas mal d'outils. Je sais pas si, alors, on peut dire aux auditeurs, aux auditrices, que si jamais vous avez des outils à nous partager, on fera peut-être un autre épisode pour parler de ces outils-là. Mettez-les en commentaire, ça nous fera super plaisir. Ah oui. Dites-nous aussi quel outil vous avez découvert ou testé et vous êtes bluffé, mais voilà, on vous a présenté nos outils à nous. C'est pas la version absolue et la messe. Il y a plein d'autres outils qui sont super bien. Faites-nous vos retours. On est super à l'écoute de ça et toujours curieux de découvrir d'autres logiciels. Ouais. Nickel. Allez. Ciao, ciao. À bientôt. Merci, à plus. Ciao.